Il y a deux objectifs principaux dans le MBTI. Le premier, c'est de comprendre sa propre personnalité. C'est certainement par là que tu as commencé, c'est par là que j'ai commencé et c'est par là que la plupart des gens commencent en réalité. Et il y a un deuxième objectif, c'est de comprendre les personnalités des autres, être capable de les analyser, de savoir quel type ils sont. Et c'est souvent avec ça que la plupart des gens ont du mal. Parce que déjà pour sa propre personnalité, c'est compliqué, mais avec les autres, il manque cruellement de méthode. Il manque d'un processus qui leur permet de prendre une personne et de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire du début jusqu'à la fin pour comprendre la personnalité de la personne en question. Et ce processus-là, c'est quelque chose que je ne montre en réalité moi-même jamais. C'est quelque chose qui m'a pris des années à trouver, d'avoir une routine, d'avoir un processus que j'utilise systématiquement pour analyser les personnalités. Et ce processus-là, donc, je ne le montre jamais. Que ce soit sur YouTube, même dans l'espace membre, j'en montre un peu plus, mais je ne l'ai jamais montré en entier, du début jusqu'à la fin. Ce que je montre en réalité, le plus souvent, que vous avez certainement vu et que vous pouvez voir d'ailleurs sur cette chaîne, sur toutes les vidéos sans miniature, les vidéos où je montre mon écran, etc. C'est en fait le sommet de l'iceberg. C'est, allez, je dirais environ 30% d'une vraie procédure de typage, d'analyse de personnalité. C'est la partie donc où on va écouter la personne parler. On va dire, ça, c'est telle fonction, ça, c'est tel truc, ça, c'est tel machin. C'est une partie qui est intéressante. C'est celle qui intéresse d'ailleurs le plus de monde. Mais en réalité, ce n'est pas du tout, pas du tout la seule chose à faire. Et la plupart des gens commencent par là sans se rendre compte qu'ils commencent en plein milieu en fait. Ils oublient de faire tout ce qu'il y a avant et ils ne font jamais tout ce qu'il faut faire après avoir fait cette étape-là. Il y a trois étapes qui sont en fait très logiques. Il y a des choses à faire avant, il y a des choses à faire pendant. C'est ce qu'on voit un petit peu. Même dans les choses à faire pendant, il y a aussi des choses qui ne sont pas évidentes et qu'on ne voit que très rarement. Et il y a des choses à faire après. Et c'est justement ce que je vais vous expliquer, ce processus-là avant, pendant, après. Les choses qui sont à faire avant, ça je le montre parfois un petit peu dans l'espace membre, c'est de travailler ses biais cognitifs. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, tu as probablement déjà vu cette personne-là si tu décides de chercher à analyser sa personnalité, que ce soit une personne sur YouTube, que ce soit une personne de ta famille ou quoi que ce soit. Ou même si c'est une personne que tu viens de découvrir, tu vas avoir des a priori par rapport à cette personne, parce qu'elle te fait penser à une autre personne qui a une personnalité X parce que tu ne l'aimes pas et inconsciemment, tu n'aimes pas les ISTJ par exemple. Et du coup, tu vas penser que les gens que tu n'aimes pas, ce sont des ISTJ. Là, ce sont des exemples exagérés. Mais en réalité, on a tous ces choses-là. Moi, très souvent, quand je commence les analyses de personnalité, je commence par regarder les photos des gens et par noter toutes les impressions que j'ai. Il y a de fortes chances que ces choses-là soient juste totalement fausses. La meilleure chose à faire, parce que cela arrive à tout le monde, c'est surtout justement de ne pas croire que « Non, nous, on objectif, nous, on n'a pas ce genre de truc et nous, on type bien les gens ». Justement, plus tu penses cela, plus tu as de chances de faire absolument n'importe quoi. Donc, la toute première chose à faire quand tu vas chercher à analyser quelqu'un, c'est de voir quelles sont tes impressions par rapport à cette personne-là et te dire « Ok, je vais prendre tout cela en note et je vais balancer cela à la poubelle ». Non, pas à la poubelle, mais mettre cela sur le côté parce que c'est certainement n'importe quoi, probablement en tout cas. Mais comme j'ai dit, cela, c'est quelque chose que ceux de l'espace membre, par exemple, ont pu voir dans quelque chose qu'on appelle les paretos. C'est quelque chose que je montre un peu, même sur la chaîne, que tu m'as peut-être déjà vu faire. Mais il y a encore d'autres choses à faire avant, notamment par rapport à la mise à disposition des outils. Il y a plein d'outils qui permettent de typer les gens. J'en montre très souvent sur cette chaîne-là. Un qui s'appelle la fiche efficace, qui est un outil dans lequel il y a toutes les définitions de toutes les fonctions avec le tableau possédant toutes les personnalités, etc. Mais il y en a plein d'autres, notamment un sur lequel j'ai travaillé pendant des mois qui s'appelle l'outil de typage, que j'ai renommé d'ailleurs récemment le typomatique. Je suis très fier de ce prénom. Il y a aussi des sites qui permettent d'aider à typer les gens correctement. Il y a des ressources, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que j'utilise systématiquement à chaque début de typage avant même de commencer. C'est ce que la plupart des gens ne font pas, alors que pourtant, c'est extrêmement important. Mais ensuite, il y a la deuxième étape qui est qu'est-ce qu'il y a à faire pendant les analyses, quand justement tu vas écouter la personne, quand tu vas faire ce que tu vois souvent sur ma chaîne. Ce que tu vois sur ma chaîne, en fait, c'est la moitié de ce qu'il y a à faire quand tu analyses quelqu'un. Parce que c'est la partie où tu vas écouter la personne et analyser sa personnalité. Mais analyser sa personnalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que ça marche précisément ? Il y a des méthodes qui permettent de savoir quels sont les éléments qu'il faut ou pas écouter quand on essaye de typer quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quels sont les éléments à prendre en compte, quels sont les éléments à écarter ? Ça, ce sont des choses que quand tu vois quelqu'un faire, tu ne sais pas comment est-ce que ça se passe. C'est comme un boxeur, par exemple, tu vas voir le gars boxer, mais tu ne sais pas ce que c'est ou comment est-ce qu'on fait pour mettre des coups comme un boxeur, pour éviter, pour avoir les réflexes d'un boxeur. Tu vas le voir faire, mais tu ne vas pas pouvoir le faire toi-même. Avec les typages, c'est exactement la même chose. Tu vois quelqu'un faire une analyse, mais en réalité, le faire demande de connaître certaines choses qui ne sont pas visibles comme ça à l'œil nu. Ce sont des capacités qu'il faut acquérir. Et par exemple, une de ces capacités-là, c'est de savoir quelles questions précisément se poser pour trouver les personnalités des gens. Il y a plusieurs questions clés à se poser qui permettent de savoir quels sont les éléments que je vais prendre en compte, quels sont les éléments que je vais écarter, etc., comme je t'ai expliqué. Mais ce n'est même pas tout, parce que quand tu vas analyser les gens aussi, il y a différents types de contenus. Il y a certains types de contenus qui sont ou pas utiles. Pareil, cela demande une présélection que tu ne me vois pas faire, mais c'est une présélection que je fais systématiquement avant de chercher à typer quelqu'un. Et pendant que je type la personne, je vais voir, ok, est-ce que le typage que je suis en train de faire peut ou pas être utilisé en fonction du type de contenu que je suis en train de regarder. Donc, même dans le moment même de l'analyse, il y a encore des choses que je fais systématiquement que tu ne vois pas toujours et qui pourtant sont nécessaires pour analyser correctement les gens. Mais il y a ensuite la troisième étape que tu ne vois encore moins ni sur YouTube, ni dans l'espace-monde, ni nulle part. Et cette troisième étape, c'est tout ce qu'il y a à faire après ton typage. C'est-à-dire que trouver une personnalité pour quelqu'un, c'est bien, mais savoir comment la vérifier, savoir comment valider ou pas que la personnalité que l'on a trouvée est la bonne, c'est encore mieux. Sans parler de ce qu'il faut faire si tu te rends compte qu'il y avait effectivement une erreur dans le typage que tu as effectué. Sans parler de ce qu'il faut faire aussi lorsque tu cherches à analyser plein de gens et que tu cherches à avoir du coup comme ça, à te créer ta propre base de données de personnalité. Comment faire pour les trier, pour les ranger, les nommer ? Parce que comme tu le sais, dans le MBTI Efficace, on a plus de 500 personnalités différentes. Donc, on ne peut pas juste les mettre côte à côte ou les classer comme sur les sites de MBTI où ils n'en ont que 16. Si on faisait ça, nous, on aurait des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnalités différentes par classe. Bref, ça demande d'avoir un système d'organisation. Ça demande d'avoir un système de vérification. Et ça, pareil, ce sont des choses que je ne montre jamais. Pourquoi est-ce que je ne montre jamais ces choses-là ? Parce que ce ne sont pas des choses qui se montrent sur YouTube. Ce sont des choses qui ne sont que utiles quand on cherche à savoir comment faire pour analyser vraiment correctement les personnalités. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes sur cette chaîne. Peut-être que toi, tu en fais d'ailleurs partie. Et peut-être que toi, tu as déjà remarqué qu'analyser quelqu'un, une fois qu'on essaie de le faire par soi-même, c'est beaucoup moins simple que quand on voit quelqu'un le faire dans une vidéo. Analyser quelqu'un, c'est quelque chose qui est en réalité, enfin qui est censé justement être plutôt fatigant. Mais pour cause, ça a bien des avantages. Parce que quand tu sais analyser les personnalités, tu sais comprendre la psychologie des gens que tu as en face de toi. Tu sais à qui est-ce que tu as à faire. Tu sais comment ils pensent. Tu ne les vois plus comme des choses menaçantes ou comme des énigmes un peu bizarres avec lesquelles tu dois tant bien que mal vivre. Tu vas juste comprendre tout ce qui se passe. Et évidemment, ça marche dans une relation de personne à personne. Mais ça marche aussi dans une vision plus large, sociétale ou dans des dynamiques de groupe, etc. Comprendre les personnalités et maîtriser le MBTI efficace, c'est un atout qui est extrêmement utile, que ce soit pour recruter des gens, que ce soit quand tu arrives dans un nouveau cercle d'amis, etc. Bref, dans tous les contextes où il y a des humains, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement utile. Et donc, si tu veux justement savoir faire tout ça, si tu veux comprendre comment est-ce que tu peux analyser quelqu'un donc du début jusqu'à la fin, connaître l'ensemble des étapes de ce processus, j'ai justement sorti hier une formation où je t'explique tout ça. Et le but est vraiment clair de cette formation. C'est vraiment qu'on le fasse ensemble. À la fin de la formation, tu auras du coup ton typage qui sera fait. Du début, tout début, je t'accompagne jusqu'à la toute fin. Et toutes les étapes, je te les explique. Je te prends par la main et on le fait ensemble en live. C'est une formation dans laquelle tu as juste à faire pause, à faire les choses. Tu reviens, tu fais pause, tu fais les choses, etc. Et à la fin, tu as ton typage qui est fait, qui est carré, qui est clair, qui est complet, qui est, je te le donne en mille, quoi ? Efficace, exactement. J'ai vraiment mis tous les éléments que j'aurais aimé avoir quand moi, j'essayais de faire ça. Parce que tu peux aussi le faire seul, tu peux aussi trouver ces méthodes-là, etc. Mais ça va juste te prendre des années. Ça va te prendre des années à chercher qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Ça va te prendre des années à comprendre que certaines méthodes paraissent excellentes, mais en fait sont totalement contre-productives. ça va te prendre des années d'essais et d'erreurs, etc. C'est quelque chose que j'ai fait, moi. C'est quelque chose que j'ai vécu, par lequel je suis passé. Et maintenant, j'ai un processus qui est clair, des méthodes qui sont nettes, des listes d'étapes qui sont définies. Et justement, c'est ça que je veux partager avec toi. Toutes les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas sur YouTube, tout le travail à faire en amont et en aval. Je veux t'accompagner pour que tu puisses toi aussi le faire et que tu aies ce système-là qui puisse ensuite te permettre d'analyser juste n'importe qui. Si tu penses que ça pourrait t'être utile, clique sur le premier lien dans la description. Et seulement jusqu'à lundi, il y a une offre de promotion qui t'offre plus de 120 euros sur cette formation-là. C'est ma toute dernière formation. Elle vient tout juste de sortir. Et il y a plus de 120 euros qui sont offerts pendant seulement quelques heures restantes maintenant. C'est bientôt la fin. Donc, c'est le premier lien dans la description. Tu trouveras aussi tous les bonus que j'ai inclus dans la formation. Il y a plein de contenus, plus d'une heure et demie de vidéos en plus qui sont incluses, en plus de tout le contenu de la formation, je veux dire. Il y a aussi un accès à l'espace membre, Alphamoso, qui est compris. Pendant un mois, tu auras accès gratuitement à l'espace membre. Et si tu as déjà accès à l'espace membre, tu pourras s'y profiter d'une offre. Je te laisse aller voir tout ça encore une fois dans le premier lien dans la description. Tu auras aussi la mindmap complète, un fichier récapitulatif de toute la formation avec toutes les étapes à suivre, tous les éléments sont indiqués. En plus, c'est fait avec ce qu'on appelle une… J'ai oublié comment ça s'appelle, une mindmap. Mais en gros, c'est fait en fait sous forme de branche comme ça. C'est quelque chose que j'utilise systématiquement dans toutes mes formations. Plus de 200 personnes ont suivi mes formations. C'est un des trucs les plus aimés et c'est effectivement vachement, vachement, vachement pratique. Tu n'as même pas besoin de prendre des notes, etc. Mes formations, je fais toujours en sorte qu'elles soient courtes parce que je n'aime pas les trucs. Ce n'est pas un cours à la fac. Ce n'est pas un cours magistral. Ce n'est pas juste du blabla, du savoir inutile. Non, ce n'est pas forcément inutile. Mais ce n'est pas juste du savoir. C'est des actions concrètes à mettre en place. Et comme j'ai dit, il y a un résultat à la fin. Entre le début et la fin, tu auras effectué un typage. Il y a un résultat concret à avoir. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je fais en sorte que mes formations soient courtes, soient efficaces, elles soient denses avec tout ce dont tu as besoin. Toujours avec un ton, tu me connais, plutôt léger, mais quand même très concis. Donc, je vais te montrer quand et comment j'utilise justement mes outils parce que les fameux outils, les différents fichiers, les différents liens auxquels tu auras accès dans la formation, il y a des manières de les utiliser pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Il y a des moments et des manières de les utiliser. Je t'expliquerai comment est-ce que je m'en sers. Je t'expliquerai aussi ma méthode de mentaliste pour vérifier qu'on a fait un bon typage. Encore une fois, c'est une des étapes qui vient après le typage. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier ? C'est quelque chose que personne ne fait en fait. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont des résultats qui sont un peu banco. Banco, c'est bancal avec un S. C'est le pluriel de bancal, banco. Un typage ne peut jamais être faux ou être vrai. Un typage, c'est quelque chose qui est subjectif malgré tout. Ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de vrai, faux. Ce n'est pas des maths. Ce n'est pas 1 plus 2 égale 4. Ce qui ne vaudrait pas avoir la prétention de dire « Ah, nous, c'est vrai, etc. » Le but, ce n'est pas de trouver le truc qui est vrai. Ça n'existe pas de toute manière. Le but, c'est d'avoir des résultats qui sont cohérents avec la réalité. C'est-à-dire que tu vas être capable de vraiment comprendre les personnalités des gens, comprendre comment est-ce qu'ils pensent. Et ça, justement, il y a des manières de le vérifier. Je te montrerai aussi la méthode de l'enfant au musée. C'est comme ça que je l'ai appelé. Je te rassure, ça ne nécessite pas d'avoir un enfant. Ça ne nécessite pas d'aller au musée avec cet enfant que tu n'as pas. C'est 100% légal. Aucun kidnapping n'est au programme. Je te montrerai aussi mes meilleures questions à se poser pour analyser. Enfin, même pas pour analyser, mais pour plus précisément repérer les éléments de personnalité. Parce qu'il y a des bonnes questions à se poser, il y a des mauvaises questions à se poser. Un exemple typique de mauvaises questions à se poser, c'est « Est-ce que cette personne est un sensitif ou un intuitif ? » Ça ne veut rien dire. Et quand on se pose des questions comme ça, on part sur une fausse piste. Et du coup, on tourne en rond. On perd notre temps, on perd notre énergie. Ça ne sert à rien. Je te montrerai quelles sont les bonnes questions à se poser. Quelles sont les meilleures questions à se poser ? Il y en a aussi qui ne sont pas les meilleures, mais qui sont des bonnes. Je te donnerai différentes astuces. Je te donnerai différentes méthodes. Tu pourras choisir ce qui marche le mieux pour toi. Mais en tout cas, tu sauras comment repérer les éléments des personnalités. Il y a encore plein de choses. Mais comme je t'ai dit, toutes les informations sont dans le premier lien dans la description. En cliquant sur le lien, tu vas du coup accéder sur la page où tu verras. Tout te sera expliqué. Tout ce que tu trouveras dans la formation y est listé. Et ça activera aussi le code qui te permettra de profiter de cette formation. Normalement, elle coûte 200 euros. Mais comme je t'ai dit, là, tu as 120 euros qui sont déduits, qui sont offerts sur cette formation seulement jusqu'à lundi. Donc, prends soin de toi, mon ami. Et on se retrouve dans la formation. Et on commence d'ailleurs directement avec la présentation. Et comment est-ce qu'il faut utiliser les différents outils ? Comme je t'ai dit, il y a pas mal d'outils. Certains que tu as déjà vus, mais je vais t'expliquer comment les utiliser correctement. Et aussi, je te les rendrai disponibles parce que les voir en vidéo et les avoir pour soi-même, c'est deux choses qui sont évidemment très différentes. Il y en a d'autres que tu n'as jamais vues qui sont extrêmement utiles. Pareil, je vais t'expliquer quand les utiliser, comment est-ce qu'il faut faire et pourquoi est-ce que c'est à faire avant de commencer son typage. On commence tout de suite. Premier lien dans la description. A tout de suite ou à demain sur la chaîne dans tous les cas. Au revoir. Prends soin de toi.